Et salut tout le monde de CRKAN, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis il y a je crois 3 semaines, 2 semaines et 1 semaine, engorgement, on y est, vous l'avez vu dans le titre, on a enfin réussi, engorgement je crois que ça fait 2 fois qu'on le réussit, la première n'était pas folichon, on l'a réussi à la casquette, et la seconde a été un petit peu mieux réussie, on était un petit peu plus à l'aise dedans, Donc on a, depuis on a perdu un joueur, enfin perdu un joueur, un joueur nous a, il est parti quoi, voilà, tout simplement parce que ça lui demandait un petit peu trop d'investissement, ce qu'on peut comprendre, et il n'arrivait pas à tenir entre guillemets la cadence, et on n'en veut pas du tout, d'ailleurs on lui fait des bisous, plein de bisous Mika, merci en tout cas d'avoir participé à l'évolution de la TF jusqu'à présent, on ne t'oublie pas, Bon, trêve de bavardage, les amis, engorgement, comment ça se passe, ça se passe que c'est assez chaud, quand même, faut le savoir, mais où je vais moi là, bon nom de dieu, putain le mec il ne sait plus où il va là, hop, allez, on est parti, donc engorgement c'est ici, Alors, les amis, donc on va commencer par Atlas, avec une attaque de Skull, qui va débarquer en étant boosté, bien entendu, donc vous voyez la gueule de la map, donc on attaque de front, on va mettre en x2, on attaque de front bien sûr, Le premier objectif, ce sont les deux lances électro-bombe sur la droite, qui vont ralentir le DPS des tanks, sachant que la cadence de tir des tanks est assez lente, il ne faut pas non plus qu'on leur rajoute un problème en plus, quoi, Donc là, il freeze en continu le super-canon, enfin les trois super-canons avec le lance électro-bombe, une fois qu'il a DPS le lance électro-bombe, ouais, j'espère que j'ai pas dit le lance électro-canon, bref, le lance électro-bombe, il termine l'amplificateur de dégâts, il va s'occuper des trois super-canons, Et derrière, il va certainement se replacer en face du QG, parce que rien ne lui fait peur, après, c'est pas deux mitrailleuses et un lance-flammes qui va faire peur à notre ami Skull, Qui, comme à son habitude, est à l'apogée de sa puissance, voilà, fini, le mec, il écrit un livre en même temps qu'il parle, allez mon petit, donc là, je pense qu'il doit attendre de récupérer les points de canonnière pour se replacer, voilà, il vient se replacer un petit peu, Voilà, il a même pas besoin de, enfin voilà, il fait le QG, il se replace même pas devant, c'est tant mieux pour lui, la machine Skull est en place, donc les mortiers font quand même pas mal de dégâts, Qui frappe à deux, cumulé avec deux l'ours-roquettes au fond, mais ça passe, on va mettre en x4, ça passe, certainement peut-être un petit peu tendu au niveau du temps, et encore que, ouais, si, peut-être, ouais, ça va être tendu du string, je crois. Bah non, ça va, ça va, ça va, fin de la rediffusion dans 15, 10, 9, 8, et voilà, c'est terminé, bravo à toi Skull, la première base de engorgement Atlas a été nettoyée, mon ami. Alors, on va passer sur, euh, super cheval, mais que je suis con, Davidas qui vient nous faire un arrachage de base sur Convoyeur, regardez déjà la gueule de la map, Donc là, je vous garantis que si vous passez pas boosté avec des troupes maxées ou un minimum au sommet de la puissance, vous risquez de vite vous faire gifler, croyez-moi, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Allez, on attaque sur la gauche avec notre ami Davidas, bien entendu. J'ai bugué, voilà, j'ai bugué, j'étais en total bug, j'étais en admiration devant l'attaque de Davidas. Allez, Zuka, gros bras, on va friser, je crois, le gros paquet de tour de sniper, ou peut-être pas, on va. Là, il va y avoir un gros bras qui est plus dans le fumier, il va se faire défoncer, regardez, voilà, il est mort. Voilà, donc ça, je le répète à chaque vidéo, mais regardez l'utilisation intelligente des frises, il a frisé 8 bâtiments en même frise. Ce qui est complètement, euh, c'est complètement abusé, complètement what the fuck, mais c'est l'ami Davidas, on commence à avoir l'habitude maintenant, il gère les GBZ. J'ai envie de dire comme personne, mais le problème, c'est qu'après, il va plus sentir déjà qu'il est, euh, voilà, il est un peu trop sûr de lui, des fois, Davidas. Alors, c'est un très bon joueur, il nous le prouve encore une fois, il fait une brèche, on va mettre en fois 2, les amis, parce que sinon, on est là jusqu'à 19h. Il fait une brèche, encore une fois, énorme, utilisation des fumigènes, des fusées éclairantes, utilisation des frises et des bestioles parfaites, sauf là, au moment où je dis ça, voilà, le petit fumier qui dérape sur la fin. Mais l'anticipation est là, et il a réussi, l'anticipation est là, et il a, ouais, d'accord, voilà, et il a quand même fait une énorme brèche sur le côté. Derrière, qui vient terminer convoyeur ? Ah non, donc, Ito Nem, donc, convoyeur, on l'a terminé en 3 attaques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Ito va peut-être éliminer, voilà, ça lui coûte 3 points de canonnière, il élimine 2 super mines qui peuvent faire potentiellement énormément de dégâts, hein, si vous débarquez en gros bras, voilà, par exemple, en gros bras zooka, vous perdez 2 gros bras, ça fait quand même chier, quoi, ça peut tenir 2 secondes de plus sur la map. Et là, donc, 2 frises, parce qu'il sait très bien, il sait pertinemment qu'il ne peut pas frise. L'électro... euh, l'électro-bombe, putain, j'en peux plus, ouais, l'électro-bombe et le lance-roquette, en même temps, ils sont trop espacés, donc 2 frises. Le troisième frise, il est pour le lance-électro-canon, enfin, l'électro-canon tout court, pourquoi ? Parce qu'il fait énormément mal, ce salaud. En plus, il est niveau 3, en plus, il est boosté, je vous garantis que ça pique sévère. Alors, bien entendu, toutes les attaques que je vous montre, hein, à moins que je ne m'abuse, tous les mecs sont boostés. Bien entendu, c'est la moindre des choses, parce que sinon, ça sert à rien. Voilà, sur des bases comme celle-ci, ça sert strictement à rien. Allez, les amis, on met en x2, histoire de continuer à regarder ce spectacle magnifique. Et là, bon, le mortier est mortel pour les Zookas, c'est tout à fait normal, on n'en veut pas, on ne lui en veut pas. Et Tonem, tu ne pouvais rien faire de plus. Voilà, tu as déjà sacrément avancé la base. Le petit fumier derrière, allez, on va accélérer, on s'en fout. Donc, on était sur Convoyeur, je vais maintenant vous présenter PLN, qui va avec le sacré boost aussi, mais qui va terminer. On va mettre en x4, histoire de le voir débarquer. Il va terminer Convoyeur en beauté. Là, je vais vous le mettre en x2, parce que ça va aller très vite. Donc, il frise supercanon, mortier, il frise 4 lances roquettes, il envoie des bestioles, il frise l'électro... L'électro-bombe, oui, c'est ça. Et puis derrière, c'est un full medikit sur les gros bras. Pardon, je n'arrive plus à parler, c'est un truc de fou, je fais des rototos et tout. Bravo à toi, PLN, ouais, c'est ça, c'est PLN que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, PLN. Bravo à toi, l'ami. Supercheval qui vient... Regardez les boosts, 60% dégâts, 98% de santé, 116% de canonnières. Bonjour, l'ami, j'ai sorti les couilles et je les ai mis sur la table. Bref, allez, on y va. Un nettoyage sur la gauche, un débarquement parfait sous fumée. Donc là, je vous le laisse en... Enfin, putain, je voulais le laisser en... En ralentif, en vitesse normale. Ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Alors là, vous notez le laser, juste ici. Le problème avec le laser, c'est quand vous passez sous fumée, si jamais vous vous loupez de 1 cm, le laser vient perforer à l'intérieur des fumées. Et quand vous passez en fumée, vous êtes où en guerrier ? Ou 90% du temps, vous êtes en zouquette. Et là, ça fait mal parce que toutes les zouquettes prennent le laser. Et malheureusement, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc là, on peut se dire, c'est très mal parti. Mais regardez la gestion des frises uniquement sur les bâtiments défensifs les plus importants, les plus compliqués, les plus dangereux aussi. Le laser qui vient s'échouer comme une brave merde. Voilà, c'est le cas de le dire. On étouie un petit peu les lance-flammes qui étaient sur le côté et qui pouvaient potentiellement être un risque pour les zouquettes. Et là, les amis, c'est fini. On laisse faire le travail. Les gros bras devant, ils prennent la sauce. La petite fusée éclairante sur le réacteur, là, peut-être ? Non, même pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne l'ai pas vu partir, mais bon. 90% de ces zouquettes tapent le réacteur, donc ce n'est pas grave. Là, on peut se dire, ça commence à être chaud dans le sens où toutes les zouquettes ne sont pas à l'abri. Mais là, les lance-roquettes sont diverties par les petites bestioles. Le medikit anticipé. Et pardon. Ça, c'est joué, je pense, à 2-3 secondes. Parce qu'encore une sauce, enfin, encore une salve des lance-roquettes. Et je pense que tu aurais pu y passer. GG à toi. C'est énorme ce que tu viens de faire, mon petit poney. Alors, UA qui vient attaquer assemblage. Donc, en fait, c'est le petit... Enfin, on est tellement omnibulé par les one-shoot que des fois, on fait des petits fails. Mais j'appelle ça des fails intelligents dans le sens où... Eh bien, on essaie un petit peu de... On essaie un petit peu des choses. Là, l'ami UA est parti sur un full zouquette en fumigène. Et croyez-moi, sur ce genre de base-là, vaut mieux être accroché. Allez, on va mettre en x4. Enfin, en x2, déjà. Parce que x4, ça fait un petit peu trop... Bah, ok, d'accord. Ça a lagué. C'est pas grave, on s'en fout. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Le laser, à partir du moment où il voit un sursil d'un zouquette. Poum ! C'est parti. Donc là, il est venu se placer. Le problème, c'est que malheureusement, il n'avait plus énormément de points de canonnières pour tout faire. Il a tenté un focus... Merde. Enfin, il a gardé du moins tous ses points de canonnières pour faire un focus QG. Malheureusement, il n'avait pas assez de points de canonnières. Faut dire que pour monter jusqu'en haut, ça dépense... Enfin, ça en demande énormément. Donc, c'était un petit fail. Mais, ne vous inquiétez pas. Arkane est arrivé. Je suis venu avec le plus de boosts que je pouvais. Enfin... Bon, là, j'ai boosté... J'ai eu que 4 boosts, je crois. Je sais plus. 4 ou 6. Ça sert à rien du tout. Bref, je débarque en tant que médecin. Un peu les troupes qui me conviennent un petit peu plus en ce moment. Il faut dire que les guerriers avec les... Comment on appelle ça ? Avec ces générateurs de boucliers, ça commence à m'énerver un petit peu. Voilà, donc toujours pareil. La gestion des freezes le plus intelligemment possible. On essaie de freezer le maximum de bâtiments défensifs. Avec un freeze, histoire de ne pas en gaspiller. Et là, mon objectif était de faire une brèche sur la gauche. Donc, d'éliminer le pack avec les lasers. Et d'éliminer le pack avec les mortiers et les tours de sniper. Bien sûr, sans oublier les lances-roquettes. Et on va voir ce que je fais. Allez, on va mettre en x2. Parce que les tanks, ce n'est pas foggy chiant. Donc là, le laser est important. Enfin, c'est important que je le détruise. Parce que derrière, l'ami TK va venir terminer cette base. Et il fallait éliminer ce laser. Qui aurait pu le faire chier au débarquement. Alors que là, il utilise très peu de pointes canonnières. Si le laser était encore là, il aurait dû cacher ses troupes et utiliser d'autres troupes. Et ça aurait été un peu plus chiant. Voilà. Donc là, je décide de passer sous fumigène. Sous couvert d'anonymat. Si je peux appeler ça comme ça. Le problème, c'est que derrière, je n'ai plus de point de canonnières. J'en ai utilisé pas mal pour friser. Donc je sors du fumigène. Et j'essaie de divertir le plus de monde possible avec mes bestioles. Sachant que mes bestioles sont que niveau 2. Je suis un vulgaire petit boudin. Voilà. Et le reste de point de canonnières qui me restait justement. Je l'ai utilisé pour défoncer un petit peu ce lance-roquette. Voilà. Donc là, il me reste 2 médecins. Et je les rappelle. Allez les amis, rentrez à la maison. Je ne suis même pas sûr que je les avais récupérés. Je ne les ai pas récupérés. Et derrière, l'amitié caisse qui vient éliminer assemblage en full zouquette. Donc regardez ce que je vous disais. Ce que j'étais en train de vous dire. Plutôt, les... Comment expliquer ? Le laser que vous voyez ici n'aurait pas pu être... Enfin, il était obligé d'être détruit. Parce que sinon, il n'aurait pas pu dépenser ses points de canonnières. Pour se faire un petit chemin tranquillou. Il aurait dû cacher ses zouquettes. Alors que là, ce n'est pas le cas. Vous allez le voir. J'espère qu'il va faire ce que je pense. Je n'ai pas forcément regardé son attaque. Mais oui, oui, voilà, c'est ça. Là, ce n'était pas des fusées éclairantes qu'il aurait dû utiliser si le laser n'était pas mort. C'était plutôt plein de fumis et plein de points de canonnières. Allez, on va mettre en x4. Parce que les zouquettes, ce n'est pas forcément des sprinteurs. Enfin, des sprinteuses. J'aime bien quand les zouquettes se plaquent comme ça. Il faut faire gaffe à ce petit électro... Voilà, ce petit électro-bombe qui peut être pénible. Les zouquettes se déplacent assez rapidement pour esquiver les mortiers. Il n'y a plus de laser. Donc au pire, on perd une petite zouquette. Voilà. Là, je pense que vraiment, il s'en est voulu d'avoir perdu ses zouquettes. Parce qu'il a... Voilà, les zouquettes n'ont pas tiré forcément super droit. Donc ça l'a fait chier, j'en suis sûr. Je le connais par cœur. Alors, derrière, un petit freeze des familles sur les lances-flammes, je suppose. Voilà. Et on va faire un focus QG. Enfin, je pense. Je pense que c'est ça. On va mettre en x2. C'est ça. Ah bon, c'est même pas... En fait, ouais, bon, d'accord. Il se permet de nettoyer le tour du réacteur. Et il a bien raison, l'ami. Voilà, donc là, c'est parfait. Très bien. Et puis voilà. Et là, c'est terminé. Le monsieur, maintenant, n'a plus rien à faire. Je te dis, GG, l'ami, t'es casse. Engorgement. N'a qu'à bien se tenir. Donc, on a Maître Splinter ici. Un mec qui est venu... Ouais, un mec qui est venu dans l'ATF un petit peu discuter avec nous. Il en a profité d'être présent pour nous aider sur cette attaque. De engorgement. Pas trop l'habitude encore. Ça passe plutôt pas mal. Donc, regardez le nettoyage. Il y a énormément de boosts sur ce joueur. Énormément de points de canonnières. Donc, c'est pour ça qu'il peut se permettre autant de nettoyage avec l'artillerie. Parce que croyez-moi que si vous êtes boosté à 100%, vous ne jetez pas vos artilleries et vos barrages comme ça. Vous les gardez précieusement. Allez, on va mettre en x2 histoire de laisser les petites zouquettes se déplacer. Voilà, donc ça, c'est toujours pareil. C'est un zouquette sous couvert d'anonymat. Toujours pareil. Et là, c'est parti pour un full freeze. Donc là, c'est pareil. La dépense des points de canonnières abusives. Ça, c'est bon, ça. Quand on arrive à avoir autant de points de canonnières. Avec les bestioles, bien sûr, qui font leur travail. Et le réacteur qui a presque été terminé. GG à toi, Maître Splinter. J'appellerai les tortues ninja pour te féliciter. Machine, donc je vous le montre. Bon, comme ça, mais voilà, le réacteur est presque déjà à moitié défoncé. Passé en x4. Je pense qu'il va récupérer les points de canonnières pour éliminer le réacteur comme ça. Voilà, c'est fait. Un petit jet de fumigène en plein milieu. Et la dernière base, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez. Non, je crois qu'on les a toutes faites. Convoyeur, ça a été fait. Donc, PLN, TK. Il faut tout éclater. Et voilà, donc je vous ai montré les 5 bases. Donc, les amis, je vous l'ai promis. Engorgement, c'est fin, prêt. C'est un petit peu entraîné dessus. On l'a terminé. On va encore le terminer. On est dessus en général une fois par semaine pour l'instant. Histoire de ne pas trop perdre de points de force non plus. Et rester dans le haut du classement. Les amis, je vous abandonne ici. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Snapchat, Twitter et Facebook. Et aussi à faire péter un énorme pouce bleu sur la vidéo. Ce serait avec plaisir que je les accueille. Vous et les petits pouces bleus. Allez les amis. Ciao. C'était Arkane.